Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. On a fait il y a quelques temps des nèmes au porc et vous avez été nombreux à nous demander les mêmes nèmes mais aux crevettes. Donc comme j'aime à le dire, mieux vos tards que jamais, aujourd'hui ce sera des nèmes aux crevettes. Il nous faut pour la farce des crevettes crues, des champignons noirs, du vermicelle transparent appelé aussi vermicelle de soja qui vaudra mettre à tremper au minimum 3 quarts d'heure ainsi que les champignons noirs. Il faudra aussi de la carotte, des germes de soja, de l'oignon, de l'oeuf. Pour l'assaisonnement, il nous faut de l'huile de sésame, de la poudre 5 épices, de la sauce d'huile, du sucre, du sel et du poivre. Pour envelopper tout cela, de la galette de riz, de l'huile pour friture, pour la sauce, de l'ail, de la sauce de poisson, du sucre et du vinaigre blanc. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par râper finement la carotte. L'essorez ensuite au maximum et la déposez dans un grand saladier. Ciselez l'oignon, l'ajoutez aux carottes, ainsi que les champignons noirs après les avoir coupés en petits cubes. Pour les vermicelles, les coupez grossièrement. Et on termine pour les légumes avec les germes de soja. Décortiquez et videz les crevettes ensuite. Réservez quelques-unes entières si vous voulez et je vous montre quoi en faire ensuite. Coupez les autres en petits cubes. Et pour les avoir plus fines, recoupez ce que vous venez de faire. On les ajoute aux légumes, assaisonnés de sel, de poivre, de poudre à 5 épices, de sucre, de sauce d'huile, de l'huile de sésame et l'œuf qui vaudra le casser avec délicatesse et pas comme un bourrin. Bien mélanger l'ensemble. Pour la confection, prenez une galette de riz et il faut savoir qu'on a deux types de surface, une rugueuse et l'autre lisse. Il faudra que ce côté lisse soit vers le bas. L'humidifiez ensuite dans un bain d'eau tiède. La déposez sur la surface de travail, côté lisse, vers le bas. On peut toujours retirer l'excès d'eau avec un papier absorbant. Déposez une bonne cuillerée à soupe de farce à 3-4 cm du bord face à soi. La centrer et la répartir sur une longueur de 7 à 8 cm. Rabattre le côté bas de la galette sur la farce. L'enroulez sur un ou deux tours. Rabattre ensuite les deux côtés et s'assurer qu'elle soit bien perpendiculaire à la farce. Et finir de rouler en pressant légèrement sur les index et les majeurs vers l'intérieur. Tout ceci pour avoir un M avec plus de tenue. On peut aussi, avec ce deuxième pliage qui est plus facile, rabattre tout simplement les deux côtés de la galette sur la farce et rouler tout en pressant légèrement vers l'intérieur. Pour en faire des plus gourmands et si vous avez gardé quelques crevettes entières, procédez comme suit. Tout de suite, après l'humidification de la galette, l'entaillez au ciseau sur 4 cm à 4 cm du bord. Déposez la farce. La crevette ouverte. Rabattre d'abord le côté entaillé. Puis, l'autre côté. Il suffira simplement de rouler avec toujours une petite pression vers l'intérieur. Pour être plus productif, on peut s'aider d'un torchon. On pourra ainsi mettre plus de galettes pour rouler. Avant de lancer la cuisson des nemes, on prépare d'abord la sauce en mettant à bouillir 20 cl d'eau avec du sucre, le vinaigre et la sauce de poisson pendant 5 minutes. On y écrase ensuite l'ail. Ajoutez un petit peu de purée de piment si vous voulez relever. Et on laisse refroidir. Pour terminer, portez un bain d'huile à 150 degrés d'abord parce qu'il faudra faire 2 cuissons. Y cuire les nemes pendant 8 minutes environ. Les retirer et les laisser reposer 10 minutes. A ce stade, on peut les conserver une bonne semaine au réfrigérateur ou 5 à 6 semaines sous 8 au congélateur. Pour déguster, il suffira de les faire dorer dans une huile cette fois-ci à 180 degrés quelques minutes, juste le temps de les faire dorer. On les serre avec des feuilles de salade et de l'amande fraîche. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, comme d'habitude, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.